Qu'en savez-vous ? Il m'est arrivé de le croiser, au hasard d'un escalier d'une galerie. Il se traînait avec une âme en peine, comme si rien ne l'intéressait. Moi aussi. Il sait par cœur les quatre premiers tomes d'Amadis de Gaulle. Ce vieux récit de chevalier, dont le personnage du beau ténébreux est devenu son modèle. Henri ne s'est pas consolé de la mort de sa mère. Je sais ce que c'est, moi qui ai perdu la mienne, enfin. Je conviens qu'il ait pu souffrir du manque de figure maternelle. C'est pourquoi je... J'ai pensé demander à une femme, qui ne devrait pas laisser insensible un garçon tel que lui, de faire de mon fils un homme, un vrai. Votre Majesté songe naturellement à la déchesse des temps, et désire mon avis ? Non, Madame, ce n'est pas à Anne que je pense, mais à vous, qui avez été une mère exemplaire en élevant admirablement vos deux filles. Vous pensez à moi pour... Rendre le sourire à mon fils Henri. Oui. Certes, ce n'est pas lui qui est appelé à me succéder, mais enfin, il me plairait de le voir un peu plus... épanoui. Croyez-vous pouvoir faire quelque chose ? Oui. Quel enthousiasme, tout à coup. C'est que... je m'en suis incapable. Je pourrais rendre Henri pleinement... Homme. Plainement... Homme. Monsieur et Madame de Brézé. Monsieur de Brézé. Madame. Sire, le père de mon épouse était condamné à mort. Oui, c'est le prix habituel pour un crime de haute trahison. Il doit être exécuté samedi. En place de grève. Samedi. Déjà. Il est vieux. Il est malade. Je suis celui de lui solliciter sa grâce. Madame, il est inutile que j'entende votre plaidoyer. J'en connais déjà tous les termes. Écoutez bien plutôt ce que moi j'ai à vous dire. Je ne fais qu'appliquer la loi sanctionnant quiconque attend à la personne du roi ou à l'intégrité du royaume. Vu égard à l'âge de votre père et au service qu'il a rendu à la France, je me suis montré aussi magnanime que possible. J'ai ordonné qu'il ne soit pas soumis à la question. Contre l'avis du médecin du Parlement qui lui estimait que votre père pouvait supporter la torture. Comment dois-je vous remercier de ces... largesse ? Ce château dispose de plus de 400 pièces. Nous ne serons pas en manque d'en trouver une. Nous ne pouvons poursuivre cette conversation à propos de mes largesse. Il m'apporte au Sénéchal une bouteille de ce cognac que j'affectionne tant. Cet eau de vin qui porte désormais le nom de la bonne ville qui m'a vu naître. Cet et à l'avis du médecin. Cet et à l'avis du médecin.